Bonsoir à tous, moi c'est Sylvain Kanga, naturopathe. Je soigne à base de plus de 200 plantes et 300 écorces que nous offrent la nature. Dans cette vidéo, je vais vous livrer comme ça le fameux médicament ou remède le plus efficace pour lutter ou pour combattre totalement et définitivement une constipation très avancée, j'allais dire chronique. Mais avant de commencer, je vais vous donner une petite histoire que je vis dans mon laboratoire. Il fut un jour, dans mon laboratoire, je reçois une grande dame. Cette grande dame vient, elle me dit, Sylvain, on m'a conseillé que vraiment vous êtes très efficace et que vous soignez des maladies de plus de deux ans que les patients ont. J'ai dit à la grande dame que bon, ceux qui vous ont conseillé, peut-être, ne sont pas peut-être trompés, vous êtes sur le chemin. Elle vient donc, je lui dis, madame, salut, prenez place et dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici ? Elle me dit, Sylvain, depuis plusieurs années, il y a de cela trois ans, je prends des médicaments pour pouvoir essayer de guérir ma constipation chronique. Mais jusqu'à là, je n'obtiens pas vraiment de satisfaction. Je regarde la dame, je me pose des questions dans ma tête que, mais est-ce que vraiment, cette dame-ci, elle peut croire un seul instant au remède que je peux lui dire que si elle veut, elle en fabriquer ce médicament, elle n'aurait pas dû peut-être dépenser tellement d'argent pour acheter des vitamines et des médicaments dans les pharmacies. Bref. Alors, je dis à la femme que je n'ai rien à vous donner. Je n'ai pas des causes, non plus des vœux, ou non plus des mélanges d'autres produits plus efficaces que je vais vous prescrire, que je vais vous préparer pour vous donner de telle sorte que vous allez aller prendre, peut-être pendant une semaine, je vais vous dire que vous serez guéri et vous n'aurez plus jamais de constipation. Alors, je dis à la dame que le médicament que vous demandez là, c'est vous-même qui en fabriquez. Si vous pouvez savoir que vous fabriquez autant de ce médicament, au moins de 1,5 litre par jour, vous ne serez pas en train de dépenser énormément et de souffrir même de cela il y a peut-être 3 ans, comme vous êtes en train de me le dire. Je dis à la femme, allez à la maison, le matin très tôt, lorsque vous faites pipi, prenez votre urine, mettez dans un verre et buvez un verre le matin. Acheu. Mais tiens, la femme me regarde, mais celui-ci, est-ce que vraiment, c'est vraiment le docteur qu'on m'a conseillé, je reste seulement, je garde mon calme, je regarde seulement comment la femme, elle n'épatine pas. Elle dit, mais, si vous me dites que je n'ai pas fait mon urine, je bois et que la constipation dont je souffre, ça va finir. Je dis à la femme que madame, si je vous dis que je vais vous préparer une écosse ou des ailes, que je vais ménager peut-être un truc que vous allez vous purger, vous allez boire, peut-être pendant deux semaines ou trois semaines, je vous dis vraiment que ce que j'ai bien fait ne serait pas plus efficace que le médicament, que vous-même, selon la grâce de Dieu, vous allez entrer dans un produit sans savoir. Alors, elle sort de chez moi, elle tape la porte. Elle dit, non, je ne pense pas que vous êtes sérieux un seul instant. Je dis, madame, il n'y a pas de problème. De grâce, allez quand même consommer vos urines et vous reviendrez, me dit. C'est donc comme ça que je laisse la situation. La femme part, elle a mon numéro. Bon, moi, je n'avais même pas pris son numéro ce jour. Elle parle donc. Elle fait presque trois semaines. Tu vois, après trois semaines, elle m'appelle. Elle me dit, Sylvain, vraiment, désolé, je m'excuse que la fois dernière que j'étais chez vous, au sorti de votre maison, j'ai tapé juste le portail parce que peut-être je n'y parvenais pas à croire que le médicament que vous dites, urine, qui vient de moi-même, peut guérir une constipation que depuis trois ans, trois ans, je souffre. Vraiment, je suis très reconnaissant et je reviendrai chez vous pour vous voir. Je dis, ok. Moi, je vous ai dit ce que moi, j'ai eu tant longtemps à utiliser sur d'autres patients. Je n'ai pas de remède plus efficace que ce que vous-même vous en produisez, selon la grâce de Dieu. Donc, vos urines sont les médicaments, et même le médicament le plus conseillé pour la constipation, qu'il soit à l'étape 1 ou à l'étape 2 ou chronique ou très avancé. En vrai, en principe, chaque individu doit boire un verre de ses urines au moins une fois par semaine parce qu'en effet, le lavage au niveau du vin, le lavage ventral, chacun doit le faire. On ne doit pas seulement attendre quand on est constipé. Moi-même que je vous le dis, je prends mes urines un verre, un verre le matin, et généralement après deux jours, je prends encore un verre. Donc, ça veut dire passe, mais je prends mes urines deux fois. Je ne suis pas là pour vous dire que non, qu'il y a une super herbe, une super écosse. Certes, il y a des herbes et des écosse qui font aussi le même travail, mais la rapidité du travail n'est pas à l'échelle comme vos urines que vous en produisez. Alors, je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo que vos urines que vous en produisez, ça compte selon une équipe d'échangeurs scientifiques à l'université de Alberta au Canada, plus de 3000 constructions chimiques à l'extra de l'ammonia, du chlore, de l'iodes, de l'urée qui sont des instruments chimiques, des composantes, des éléments chimiques qui bâtissent et détruisent complètement des blocus et des bannements de ventre que vous avez. Ça veut dire que lorsque vous consommez vos urines, l'une des manifestations est que vous allez faire beaucoup de diarrhée, mais ne vous inquiétez pas, ça dégage tout cela. Et quand vous consommez vos urines, durant toute la journée, vous devez boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Donc, si j'ai un remède le plus efficace à conseiller à quelqu'un, ça c'est une sagesse qui vient depuis, depuis de nos ancêtres et de nos anciens. Consommez vos urines. Vos urines est l'un des médicaments les plus essentiels, au même titre que l'aloe vera. Voilà la fameuse plante de l'aloe vera. Quand je dis aux gens que prenez la plante d'aloe vera, consommez-en et vous dites au revoir au Covid-19, mais les gens ne parviennent pas à croire qu'une simple plante peut guérir vraiment une maladie. Pourtant, même ici au pays, chez nous, la plaquette de chloroquine qui coûte 65 comprimés, on va réussir à 100 000 francs. Et 100 000 francs, quand je l'évalue, c'est dans les 152 héros. Donc vous voyez, à l'opposé, que vous avez une feuille d'aloe vera, que ici chez nous, ça coûte moins de 2 héros. Vous trouvez que vous avez une guérison avec une feuille d'aloe vera qui coûte moins de 2 héros. Par contre, la clôture aussi qui soigne ça, vous utilisez peut-être 100 000 francs, parce que l'affirmation commence à 100 000 francs, ça dit 152 héros. Vous voyez un peu l'état entre 2 héros, donc il y a 150 héros lorsque vous prenez ce comprimé. Mais c'est normal, les pharmacies doivent se faire aussi de l'argent, parce que c'est aussi une composition extrême qui est lourde, qu'on utilise des plantes. Or, maintenant quand l'instinct divin a voulu qu'on puisse utiliser vraiment ces plantes et même les déchets que vous produisez, parce qu'ailleurs on va vous dire que les urines sont vos déchets, naturellement elles sont vos déchets, parce que vous obtenez les urines grâce au filtre du sang qui est dans votre organisme. Lorsque le sang est filtré, la partie des déchets est renvoyée sur les urines. Et c'est ça donc maintenant qui est le plus puissant médicament pour soigner au moins plus de 20 maladies. Quand j'ai des mal aux personnes, allez boire vos urines et guérissez. Soyons quand même sérieux dans ce que nous faisons. Je ne suis pas là pour venir vous présenter que non, j'ai telle formule magique, j'ai telle écosse, tout de l'écosse, pour faire de l'argent. Ce n'est pas ça. Mon but c'est d'avoir la guérison pour tout un chacun. Et quand les gens sont guéris, la récompense va tomber et Dieu n'oublie pas ses enfants. La dame que je vous parlais d'homme, elle revient chez moi après 3 semaines, elle me voit, elle me donne un embello, j'ouvre l'embello, je me rends compte qu'elle m'a donné 250 000 francs. Ces 250 000 francs, quand je calcule, c'est l'équivalent peut-être de 200 euros ou ainsi. Donc vous voyez, juste simplement parce que ce jour je lui dis, va tu prendre tes urines et tu bois et tu ne sentiras plus jamais de constipation. Que ce soit à l'étape du début ou alors à l'étape 2 ou à la phase chronique, vraiment vos urines c'est le médicament le plus efficace. Et même jusqu'à présent, je peux conseiller tous ceux qui suivent cette vidéo à l'heure actuelle, faites l'expérience de boire vos urines dès demain. Il y a même des composés chimiques là à l'intérieur qui détruisent aussi quelque part le Covid-19. C'est très bien. C'est pour ça que je dis que ceux qui connaissent, nous qui consommons ces médicaments, pour que nous souffrons de ces maladies, il faudrait vraiment que ça arrive et que vraiment ça nous a détournés ou ça nous a peut-être surpris comme ça. Même jusqu'à là, nos anticorps, notre système immunitaire est très préparé, très fabriqué, peut-être sorti que même ce n'est pas de quelle maladie, on guérit. Et vous allez vous rendre compte que c'est des choses comme ça que nous prenons à la légèreté qui par contre ceux qui essayent reçoivent des résultats. Et lorsqu'ils ont des résultats en ce moment, vous vous rendez compte, c'est un truc de très très simple. C'est pour ça que vous allez voir que les gens ne croient pas ce qui coûte peut-être trop moins cher. Mais les gens veulent que tu les sortes une facture peut-être de 1000 euros pour une guérison ou de 500 euros pour une guérison, quand il a dit non, c'est 2 euros ton traitement, c'est 2 euros peut-être ton produit et tu objets de guérison. Mais ils ne parvent pas à comprendre. La femme a fait presque 3 ans étant conspire, mais elle a bu ses urines. Elle dit que, mais j'ai fréquenté des pharmacies et des hôpitaux pour ça. J'ai mangé des papayes, j'ai soucié des oranges et ainsi de suite. Je n'ai jamais su comment guérir ses constipations. Alors, par cette vidéo que je fais, c'est une sagesse que je vous donne. C'est un médicament que vous-même vous en produisez parce que vous ne l'achetez pas. Donc, chez vous, vous pouvez faire de même. Et faites cela, dites-moi dans les commentaires si ça n'a pas marché. Donc, je ne blague pas et je ne doute pas de l'information que moi j'ai reçue. Donc, à vrai dire, je sais ce que je dis. Et quand je prends le temps pour venir vous parler des choses ici, je ne fais pas du racontage. Je ne fais pas de ce que peut-être les gens prennent la chaîne YouTube. Depuis que je travaillais, mais je n'étais pas sur YouTube, j'ai trouvé que face à une crise comme celle-ci, grand-père me dit que non, Sylvain, il est temps maintenant d'optimiser avec ta chaîne YouTube que tu utilises depuis que tu as créé pour promouvoir les différents services pour aider l'humanité, aider les gens pendant cette période de crise. Et c'est pour cela que je suis en train de faire des trucs. Ceux qui voient, ils savent que non, il y a des résultats qui tombent. Même ceux qui prennent, qui ne sont pas peut-être malades, comprennent déjà que non. Des prêts avaient des ballonnements de vendredi, des palues, tous les consoles, ils retrouvent guérissants. C'est ça le véritable problème. Donc, quand on prend le temps de dire des choses aux gens, très simplement, les gens pensent qu'on est en train de rigoler. Moi, je ne rigole pas. Quand je prends peut-être 15 minutes pour venir vous parler de ces choses-ci devant la caméra, c'est parce que je me rends compte que quelque part, ça peut sauver quelqu'un qui ne connaissait pas. Il y a des gens qui ne savent même pas que la isoline contient plus de 3000 composés chez nous. Et quand on vient de dire ces choses-là, c'est parce qu'on manque quoi faire. J'ai des patients qui sont en consultation et que j'ai dit qu'ils ont pas senti d'abord le temps pour moi de faire une vidéo, le temps que ça part en ligne pour sauver nos fraises et soeurs qui sont peut-être des cartes pour un cardinal qui ne peuvent pas nous voir. Donc, quand je fais ces choses, c'est parce que vraiment, je suis pathétique à l'être humain. Et alors, pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner une citation que moi, j'aime beaucoup, du célèbre philosophe indien Dandy qui disait déjà que toute parole doit être, doit épouser l'acteur auquel vous en parlez. Ça veut dire que si moi, je vous dis des choses, il faudrait que moi-même, je passe à l'application. Mais allons-y à l'application. Donc, sur ce, je vous dis, partagez cette vidéo et sauvez comme ça des vititudes de vie qui souffrent peut-être de cette constipation de pas et d'autre. Parce que j'ai fait cette vidéo juste à la question d'une de nos patients internes qui nous a posé cela. Et c'est pour cela que je préfère aussi que vous en bénéficiez aussi davantage. Et que même peut-être vos progénitures en bénéficient. Et même ceux qui ne savaient pas le médicament le plus fort pour lutter contre la constipation chronique, qu'ils boivent leurs urines et ils disent bye-bye à la constipation définitivement. Donc, sur ce, on dit ciao. On se prend à la prochaine vidéo. Merci.